Musique Soyez les bienvenus sur cet échange qui n'est pas une conférence puisque vous allez être sollicités, tous autant que vous êtes, puisque nous allons essayer ensemble de trouver des solutions à l'effondrement à venir. Je vais commencer par me présenter et laisser chacun des intervenants ici présents se présenter à leur cours assez succinctement, si vous le voulez bien, parce qu'on a du pain sur la planche, on a un effondrement à contrecarrer. Donc moi je suis Mathieu Duméry, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Professeur Feuillage, où nous abordons l'écologie avec humour, histoire de faire de la sensibilisation une joie et une fête. Voilà, je suis le médiateur de cet échange et je laisse maintenant la parole pour se présenter à nos intervenants, en commençant peut-être par toi, Leï. Donc moi c'est Leï de la chaîne Science for All et j'aime bien parler du futur, même si je ne sais pas quoi m'attendre. Personne ne sait. Mais à moi c'est Thibaut de la chaîne Monsieur Feuillage et je parle de philosophie, donc pourquoi pas du futur et des expériences de pensée, j'aime beaucoup les expériences de pensée. Pierre Lacroix, je suis paysagiste, animateur nature, activiste. Je travaille dans une association environnementale, je travaille à la résilience à Bruxelles et j'ai écrit une bande dessinée sur les paysages résilients post-effondrement. Et moi c'est Renaud Duterme, je ne suis pas youtubeur du tout. Où tu sors ? Je sais, je suis prof de géographie dans une vraie école avec des gens en face à face on va dire. Du coup je m'excuse aussi parce que j'ai peut-être des petits yeux, parce que je reviens d'un voyage réto avec près une nuit de bus, donc j'espère que j'aurai l'idée claire. Tu n'as pas pris l'avion ? Ah non, justement, c'est bien. Et donc du coup je m'intéresse à toutes ces questions d'effondrement et j'en ai produit un livre qui s'appelle « De quoi l'effondrement est-il le nom ? » et qui essaye un peu justement de questionner cette notion et de voir un peu la pertinence et les limites de ça. Lorsque j'ai été un universitaire, on m'avait appris à avant tout déterminer le sujet. Alors l'effondrement, une des définitions comme je vous le disais que j'avais retenues, et il y en a plusieurs, c'est le moment où, pour diverses raisons, l'État régalien n'est plus en mesure d'apporter un certain nombre de services, comme les services de santé, comme la sécurité, l'accès à l'eau potable, l'accès à la nourriture ou un habitat digne de ce nom. Mais il en existe également d'autres. On parle de plusieurs effondrements. On parle de l'effondrement de la biodiversité, on parle de l'effondrement économique, on parle de l'effondrement. Il y en a vraiment un paquet. Est-ce que parmi nos intervenants, certains peuvent définir autrement l'effondrement, afin qu'on ait un panel un peu plus large de ce phénomène et de cette fameuse collapso ? Moi, je veux bien, vite fait. En fait, c'est un mot qui n'a pas une définition uniforme. C'est vrai que c'est souvent celle qui revient. Moi, c'est une définition que j'ai tendance à critiquer pour la simple et bonne raison que la situation dans laquelle la majorité des gens n'ont pas accès aux services publics encadrés par l'État, etc. C'est déjà une réalité pour à peu près 2-3 milliards de personnes sur Terre. Donc quand on parle d'effondrement, il y a toujours un peu... C'est quelque chose qui est assez occidentalo-centré, je vais dire. C'est basé un petit peu sur le quotidien de nos pays et encore des classes moyennes dans nos pays. Mais on oublie qu'il y a beaucoup de gens qui vivent là-dedans. Par contre, il y a un concept que j'aime bien pour parler de cet effondrement. C'est que c'est un mot un peu mobilisateur qui est plus... Comment dire ? Qui correspond plus à la réalité de ce qu'on vit. C'est-à-dire une interconnexion entre différentes crises qui sont difficilement résolubles. On parle de crise économique, de crise climatique, etc. Et quand on parle de crise, c'est un peu comme une crise d'adolescence. Ça passe. On va revenir à quelque chose de plus normal. Or, on remarque que toutes ces crises, elles ne passent pas. Et il y a de grandes chances qu'elles ne passent pas dans l'avenir. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout. Mais en tout cas, on va devoir passer à un autre état. On ne reviendra pas à un état antérieur. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, il faut trouver un autre mot que celui de crise. Celui d'effondrement. On parle aussi de basculement. Mais voilà, c'est un peu cette idée d'interconnexion, de problèmes non résolubles. Je rejoins Renaud sur le côté très relatif à un mode de vie en particulier que représente le concept d'effondrement. Et aussi, bien préciser qu'un effondrement, ce n'est pas un événement. C'est un processus qui est hétérogène dans le temps et l'espace. Et relatif à un mode de vie, à une civilisation. Mais bon, on parle ici, par exemple, de l'effondrement d'un monde et d'un confort de vie occidentale. Donc vraiment un terme à prendre avec précaution. Ce n'est pas la fin du monde. C'est un basculement d'un système à un autre. Comme je vous l'ai dit, vous êtes ici dans cette salle pour participer au débat, pour échanger avec nous, échanger entre vous sur les idées et les solutions à venir. On va partir d'un postulat un petit peu futuriste, mais néanmoins tout à fait probable. Imaginez que la raréfaction de l'eau, des énergies fossiles, la crise démographique, la crise climatique, l'accès à la nourriture, beaucoup plus difficile, conduisent plusieurs gouvernements successifs à jeter l'éponge. On se retrouve donc dans une crise politique où plus personne n'a la possibilité de prendre des décisions pertinentes pour nous sortir de là. Imaginez maintenant qu'on s'en remette à la population pour former un gouvernement et un comité d'experts qui va être en charge de trouver des solutions sur diverses problématiques liées à l'effondrement. Maintenant, ce comité d'experts, imaginez qu'il est dans cette salle que nous sommes ensemble pour trouver les solutions. Donc on va évoquer plusieurs thèmes différents pendant cette heure. Pendant cette heure, on n'est pas là pendant cette heure, rassurez-vous. Cette heure d'effondrement, on se tire une balle à la fin. Et donc sur ces thématiques, on va d'abord vous solliciter, vous, pour savoir quelles sont les idées que vous aurez apportées pour remettre à flot un pays comme la France, même si on sait que l'effondrement est quelque chose qui ne se vit pas cloisonné derrière les frontières. Oui ? Oui, mais je suis français, moi, madame. La Belgique, donc. De toute façon, la Belgique, vous avez accès à l'eau. Donc vous n'avez pas ce problème-là. Et aux lipides, également. Et à l'alcool, évidemment. On s'en souvient tous hier soir. Première problématique qui est, à mon sens, une des plus importantes parce qu'elle fait vraiment débat, celle-là. On va parler du problème de surpopulation. Alors il y a des prédictions qui sont faites. On parle de 10 milliards d'habitants en 2050. En imaginant que ce soit vrai, parce que certaines estimations nous disent aussi qu'en 2050, il y aurait eu tellement de crises climatiques et tellement de morts qu'on sera plutôt sur une population qui va décliner. Mais imaginons qu'il y ait plus de monde en 2050 qu'il y en a aujourd'hui. A votre avis, comment pourrions-nous endiguer l'escalade démographique à l'échelle d'un petit pays comme la Belgique ou, plus largement, à l'échelle mondiale ? Quelqu'un a-t-il des idées ? Eh bien, on va s'amuser. Oui ? Déjà, à l'échelle mondiale, un accès à l'information est au moyen de contraception ? Ah, attendez, vous savez ce qui va se passer ? Je vais prendre ce micro et je vais balader ce micro, ok ? Alors, tu parles de... On va se tutoyer, ça ne vous dérange pas qu'on se tutoie ? Bien. Je me retourne vers les experts. Est-ce que la contraception, à l'échelle planétaire, est une solution viable pour limiter les naissances ? Alors, je pense qu'en termes de... Alors, à très long terme, le taux de natalité est vraiment quelque chose de très important. Parce que si le taux de natalité est au-dessus de 2, alors là, je parle de très long terme, ça ne pique pas forcément jusqu'à 2100. Mais si le taux de natalité est supérieur à 2, on a une croissance exponentielle. Ça fait vraiment très très vite. Au bout de quelques milliers d'années, il y a... Enfin, ça continue. Il y a plus d'humains que de nombre d'atomes dans l'univers. A priori, ça va s'arrêter avant. Et par contre, dès que c'est en dessous de 2, en fait, on a une croissance qui est exponentielle dans le sens. Mais du coup, c'est une croissance très très ralentie et qui va s'étaler. Donc, c'est un peu comme s'écraser. C'est un peu comme le paradoxe de Zénon, pour ceux qui connaissent. Donc, le paradoxe de Zénon, c'est quelqu'un qui fait la moitié du chemin. Puis après, il fait la moitié de ce qui reste, puis la moitié de ce qui reste. En fait, ce qui parcourt à chaque fois est multiplié, divisé par 2, donc multiplié par quelque chose de plus petit que 1. Et du coup, à la fin, il aura fait une distance qui était le double de ce qu'il y avait au début. Ce qui veut dire que dès qu'on a un taux de natalité qui est inférieur à 2, en gros, on peut s'attendre à ce que la population mondiale ne sera pas multipliée par plus que 10, voire moins que 1,9, quelque chose comme ça. Donc, le taux de natalité, c'est vraiment quelque chose de critique à long terme. Et les capotes dans tout ça ? Et du coup, réduire le taux de natalité, comment est-ce qu'on fait ? Il y a pas mal d'études qui montrent que, en fait, quand les pays en voie de développement se portent mieux économiquement, la qualité informationnelle, notamment l'éducation des femmes, si ça s'améliore, le taux de natalité décroît très vite. Donc, ça semble être assez important de favoriser l'éducation. Pierre ? Oui, je voulais préciser le fait qu'il faut prendre le planning familial vraiment en sens large et dans une acceptation assez systémique. C'est-à-dire qu'on peut distribuer, même par la gratuité, des moyens de contraception, mais ça doit s'accompagner d'une information, d'un accès à ces moyens-là à tous, et aussi d'un système globalement économique qui fait en sorte qu'on puisse se passer d'enfants, puisque dans beaucoup de réalités dans le monde, les enfants sont un peu une assurance vie pour la vieillesse. Donc, en fait, quelque part, ça revient à dire, réguler la natalité correspond à assurer, quelque part, par la transition socio-démographique d'un pays, par plus de justice sociale et un niveau de vie qui augmente. Personne ne veut parler de capote, donc. Merci Pierre. Vas-y, je t'en prie. Je voudrais juste un petit peu ce que Pierre vient de dire, c'est-à-dire la contraception. Déjà, il y a un mythe aussi sur la contraception. On a l'impression que ça a été inventé avec le préservatif et la pilule. La contraception, ça existe depuis quasiment le début de l'humanité, quoi. Bon, c'était des méthodes, c'était l'infanticide, c'était l'avortement par des plantes, etc. Donc, on ne va pas revenir à ça. Mais des fois, on a toujours un peu tendance à croire que les peuples, enfin, les gens ne savent pas, enfin, ils ne comprennent pas, en fait. Donc, la contraception joue un rôle, c'est clair, l'accès au préservatif, etc. Mais il y a d'autres facteurs beaucoup plus socio-économiques, comme l'influence de la religion, également l'éducation des femmes. Et je rejoins vraiment clairement aussi le principal facteur d'une forte démographie, c'est aussi l'incertitude par rapport à l'avenir. Et donc, ça aussi, je discutais il y a quelque temps, lors d'un voyage, de quelqu'un qui fait partie du PAM, le programme alimentaire mondial, et il expliquait dans beaucoup de pays d'Afrique, il est souvent sur le terrain là-bas, et il disait que beaucoup de femmes font encore beaucoup d'enfants, parce qu'il y a une très forte incertitude, et notamment avec tout ce qu'on est en train de nous dire. Donc, paradoxalement, c'est que les problèmes climatiques, les problèmes de sécheresse, d'agriculture, etc., risquent de renforcer encore cette tendance à ne pas faire moins d'enfants, parce que, ben voilà, il y a... Et alors, ça s'ajoute également aussi à des politiques économiques qui ont été mises en place, comme le démantèlement des structures de sécurité sociale, de retraite, etc., notamment par le FMI, qui est le Fonds Monétaire International, et donc, qui, en démantelant tout ça, ben, clairement, accentue encore cette idée que, ben, les enfants sont une porte de sécurité. Donc, quand on parle un peu de la démographie, moi, c'est vraiment quelque chose qui me met souvent hors de moi, parce que ce que beaucoup, la plupart des gens qui pointent le problème démographique en premier lieu, n'admettent pas que, si on fait ça, la seule solution qu'on peut envisager est une solution autoritaire de type à la chinoise. Si jamais... Si on n'arrive pas à ça, alors la seule solution, c'est d'améliorer les conditions socio-économiques des pays, et donc ça, on peut très bien le faire, sans pointer le prélomme démographique comme la cause principale du problème. Une intervention ici. Bonjour. J'avais un souvenir d'une... C'était une vidéo de... C'était un exorciste avec d'Ortémiologie qui parlait de population, et il me semble qu'il y avait un... J'ai un très vague souvenir, mais une campagne de stérilisation contre récompense dans des pays pauvres. Mais j'ai un très vague souvenir de ça. Sur des humains ? Non, par des gnous. On vous enfonce une corne de gnous dans les testicules. C'est un peu trash, ça. Mais ça pose une question réelle, c'est-à-dire que la limitation de la population par une politique à la chinoise, donc la politique de l'enfant unique, qui a eu des dérives terribles et qui, aujourd'hui, pose des problèmes démographiques à l'inverse, est une limitation d'une liberté fondamentale. Je crois que c'est la liberté fondamentale la plus essentielle et la plus respectée dans le monde, c'est le fait du droit d'avoir un enfant qui se sentirait ici lésé si un jour, les institutions belges vous disaient à partir de l'année 2020, vous n'avez droit qu'à un seul enfant. Qui trouverait ça absolument aberrant ? Levez la main, levez la main. Et si quelqu'un veut dire pourquoi ? Je vais faire un semi-marathon pendant cette heure. Bonjour. Je tiens d'abord à préciser, avant de répondre à la question, qu'une grande partie de moi est pro-adoption et une grande partie de moi se rend bien compte que faire un enfant, c'est peut-être la chose la moins écologique qui soit. Malgré ça, je te rejoins dans le sens où c'est une liberté fondamentale. Il y a quand même quelque chose de très instinctif, biologiquement parlant. C'est quand même des pulsions que l'être humain a depuis toujours. Après, ça ne veut pas dire que dans une certaine société évoluer, entre guillemets, on ne peut pas réfléchir à cette question et essayer de trouver des solutions. Mais malgré cela, c'est une trop grande liberté. Et en plus, faire un enfant, parfois, c'est un choix qui est parfaitement mesuré. Mais malgré toutes les techniques de contraception qui existent, il faut quand même bien rappeler que les accidents arrivent même quand on fait attention et qu'en Belgique, on a de la chance que l'avortement soit possible sans trop de problèmes. Par contre, aux Etats-Unis, je pense que tout le monde est au courant que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué en fonction des Etats de recourir à ce genre de choix. Du coup, je pense que ce serait extrêmement problématique et que ça mènerait à énormément de dérives si on en venait à une politique comme en Chine. Si quelqu'un veut réagir dans notre panel d'experts. Non, on m'a soumis sur mon petit brief parce qu'il va falloir avancer sur ces diverses thématiques liées à l'effondrement. Alors, en solution 1, on va faire un vote à main levée, essayer de bien retenir. Pour préserver notre confort de vie, mise en place d'une politique de l'enfant unique. Donc là, qui est plutôt pour ça ? Je m'intègre. C'est notre mode de vie qui pose problème et non la démographie. De plus, avoir des enfants est un droit fondamental. Qui est d'accord avec ça ? Ok. Solution 3, à partir d'un certain âge, le coût d'un être humain devient trop élevé pour être pris en charge par la société. Grâce à l'intelligence artificielle, on pourra déterminer la date de fin de vie optimale pour chaque habitant selon son hygiène de vie. Les personnes seront prévenues deux heures à l'avance. Donc ça, c'est sorti du cerveau malade de Thomas Stévenard, j'imagine. Je ne sais pas. Qui est plutôt pour cette intelligence artificielle ? Vous savez que la NASA, je crois que c'est la NASA, vous me dites, si je me trompe, a fait une échelle des dangers sur l'humanité et je crois que l'intelligence artificielle est toujours en première place des choses qui menacent l'humanité dans sa globalité. Donc tout recourt à l'intelligence artificielle, en tout cas, nos auteurs célèbres de science-fiction et d'anticipation nous ont montré que ce n'était pas forcément toujours une bonne idée. Donc personne n'est trop fan de l'intelligence artificielle. Deux heures avant ? Non ? D'accord. Étant donné que le problème, c'est la solution 4, étant donné que le problème vient essentiellement des pays d'Asie et d'Afrique, un contrôle strict des naissances est mis en place. La stérilisation est envisagée si les quotas ne sont pas respectés. Ah, c'est tendu ça. On n'a pas envie de vous lever la main. On se fait jeter des cailloux. Vous en pensez quoi, messieurs ? Juste un mot, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec la question démographique parce que c'est surtout le problème et surtout qu'elle permet d'occulter les vrais problèmes et les vraies responsabilités. Évidemment, 7 milliards de personnes, c'est plus compliqué à résoudre des problèmes que quand on est 1 milliard. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est quand on parle d'écologie, de ressources alimentaires, etc., c'est peut-être 20% de l'humanité qui est responsable de 80% des problèmes. Or, le paradoxe, c'est que dans les pays qui sont par habitant les plus responsables, la démographie diminue déjà, largement, parce que, encore une fois, tous les systèmes de sécurité sociale, la contraception, tout ça est mis en place. Donc, si on regarde, on peut supprimer l'Afrique de l'équation, on peut supprimer l'Inde de l'équation, on peut supprimer l'Amérique du Sud de l'équation, tant qu'on y est, le problème sera toujours là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête et des fois, on arrive vraiment souvent, c'est aussi une manière de culpabiliser les plus pauvres et donc, notamment, il y a toujours aussi, pas toujours, mais des fois, une dimension un petit peu raciste qui est présente notamment chez Jared Diamond que certains connaissent peut-être quand on lit son ouvrage. Il en vient même à la fin du bouquin à culpabiliser les immigrants sud-américains qui arrivent en Amérique et qui seraient une charge pour l'écosystème de Los Angeles. Donc vous voyez qu'il y a toujours un peu des fois, pas toujours, il y a vraiment des populationnistes qui ne sont pas de ce bord-là, mais des fois, cette idée est quand même toujours bien présente. Est-ce que, Thibaut, sur la natalité, pour conclure, tu as un... Parce que toi, c'est la philosophie, on est complètement... Puisqu'on parle de liberté fondamentale et on touche du doigt à quelque chose de parfaitement philosophique. Droit ou pas droit de limiter l'expansion humaine ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment deux façons d'aborder ce genre de questions. Une façon conséquentialiste, on va réfléchir à quelle est la meilleure décision pour obtenir les meilleures conséquences. Et dans ce cas, je ne sais pas, peut-être que la solution 1 serait pas mal, ce genre de truc. Je rappelle la nous, solution 1. C'était politique de l'enfant unique ou des choses comme ça, un petit peu agressif, quoi. Donc, qui limite... Et donc, l'autre approche, ce serait une approche plus déontologique où on s'attache au respect des droits avec l'idée qu'il y a un certain nombre de droits qui sont fondamentaux et les respecter... Voilà. Quand on les viole, on fait forcément quelque chose de mal. et donc, si on place la liberté de faire des enfants parmi ces libertés fondamentales, comme le suggérait madame tout à l'heure, à ce moment-là, ça interdit certaines solutions qui, malgré tout, pourraient quand même être jugées comme ayant de bonnes conséquences. Il y a vraiment toujours cette tension-là quand on aborde ce genre de questions entre une approche conséquentialiste, on va se concentrer sur le meilleur moyen d'obtenir les meilleures conséquences avec la plus grande probabilité, et une approche déontologique où on se dit qu'il y a des barrières qu'il ne faut pas franchir et voilà. On ne peut pas aller au-delà de ça. On ne peut pas restreindre le droit de faire des enfants. Voilà. Je n'ai pas de solution sinon. Et juste, la solution 3 qui est amusante, au-delà du fait qu'il y a une IA, l'idée que on puisse avoir un gros impact sur la démographie en jouant sur la mortalité est en fait assez fausse. le plus important pour avoir un impact sur la démographie comme le disait Lé, c'est la natalité en fait. L'impact de la mortalité est vraiment faible. Et quand il disait qu'en dessous d'une natalité de 2, la population se stabilise, ça reste vrai même si la population est immortelle en fait. Donc pour vous donner l'idée du fait que vraiment la mortalité n'est pas le problème. Le problème c'est la natalité. Voilà. On a un monsieur ici ? Oui, je voudrais faire des suggestions un peu plus nuancières parce que je le trouvais très caricatural. Il y a une autre suggestion qu'on pourrait faire, c'est de dire simplement limite à 2 enfants. Pourquoi seulement qu'un ? C'est aussi quelque chose qui pourrait être plus acceptable. Une autre suggestion qu'on pourrait faire, c'est de se dire, c'est d'imposer aux gens de retarder l'âge de la première naissance. Je vais prendre un exemple simple, mais si les gens ont des enfants à 20 ans ou à 40 ans, si on les a qu'à 40 ans, ça diminue la population par deux. Les gens ne réfléchissent pas à ça par exemple. Donc si plus vous avez vos enfants tard, eh bien évidemment, moins il y aura de population sur Terre. Je veux dire, c'est juste des voies de réflexion. Je ne dis pas aux gens, voilà, parce que comme je trouvais les propositions tellement caricaturales que 1, ça me semblait... Et puis effectivement, le problème n'est peut-être pas essentiellement démographique, mais c'est combien les gens consomment sur Terre et effectivement, l'Occident pèse très lourd là-dedans. Si on vivait tous comme des Indiens, si ça se trouve, le problème n'existe même pas. Enfin, je ne sais pas exactement, mais... Enfin, voilà. Je serais aussi en faveur d'une réaction plutôt systémique. Mais juste pour dire, il existe des solutions qui sont entre la 1, l'autoritaire, et la 2, la déontologique. Notamment, l'ex-politicien Yves Cochet, il préconisait un système d'allocations familiales dégressives. C'est-à-dire, on a un premier enfant, on a des allocations familiales. On a un deuxième enfant, on a un peu plus d'allocations familiales. Et à partir du troisième, ça baisse fortement. Ça pose quand même un souci, c'est que... Enfin, ça pose une question de justice sociale, puisque les personnes les plus aisées et les plus privilégiées seraient moins freinées là-dedans. Et je voulais aussi préciser le fait que c'est le taux d'enfants par femme pour maintenir une population plus ou moins instable est environ de 2,1 puisque tous les couples n'ont pas d'enfants et certaines personnes sont stériles. Mais voilà, il y a une question à impléchir les courbes et à mon avis, des solutions systémiques sont importantes. Merci Pierre. Vous l'aurez compris, on peut parler des heures de chacune des thématiques liées à l'effondrement. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et l'heure tourne. Alors, je vais passer, si vous le voulez bien, à la suivante qui est extrêmement contemporaine et pour chez nous dans les pays tempérés, mais qui a toujours existé dans des pays notamment comme au Sahel, c'est le problème de l'eau. Du haut réchauffement climatique, on va être amené à avoir, dans certaines régions, des stress hydriques. Ces stress hydriques ont été encore récemment la cause de guerre. La guerre en Syrie est une guerre au départ qui a une cause écologique, qui a une sécheresse et a de très mauvaises récoltes. On pourra en parler longuement, mais bon, voilà, ça crée quand même des conflits et ça crée des mouvements de population. Donc, je vais me tourner vers vous et vous poser une question double. Comment on fait pour dealer avec un manque d'eau ? Comment on restreint notre consommation d'eau et comment on partage l'eau qui est une, qui est un bien commun à l'humanité et indispensable ? Là-bas, je vais courir. Chut, chut, j'ai trop bouffé. Merci. Tout d'abord, pour la question de l'accès à l'eau, il suffit, enfin, il suffit. Il y a des énormes réserves à faire, mais pour la plupart des pays, même avec stress hydrique, on parle de stress hydrique par année et pas sur 10 ans ou des choses comme ça. Donc, avec des énormes barrages, c'est des choses qui sont imaginables. Et pour la question de la réutilisation de l'eau, il y a moyen de faire des stations de traitement de l'eau juste après des villes. Ce que, par exemple, nous, on ne fait jamais dans nos pays tempérés, mais ce qui peut se faire dans notre ville, c'est de récupérer entièrement l'eau pour la réinjecter directement par après. Donc, c'est-à-dire, eau des toilettes et tout ça, traiter complètement, eau potable, et donc, il y a moyen de, en cercle, fermer plus ou moins. Donc, le problème de l'eau, il se pose dans une série de pays, jamais chez nous, sans investissement, après, assez conséquent, mais dans les pays, je dirais, comme le Sahel, la Syrie, tout ça, c'est des choses qui peuvent se gérer avec quelques milliards d'investissements, mais qui ne sont pas insolubles. quelques milliards et souvent, un bilan énergétique qui est assez néfaste, notamment en Israël. On a vu, le Jourdain est quand même une source de conflits assez importante. Du coup, Israël a investi dans les usines de dessanilisation d'eau qui pompe une énergie monstrueuse et de même que le circuit fermé nécessite beaucoup de... Le problème qu'on a ici en France et particulièrement en Belgique, c'est pas le problème d'accès à l'eau, c'est juste que filtrer l'eau, ça coûte et elle n'est jamais filtrée à 100%. Quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à cette thématique ? Oui. Pierre Rabhi, non, tu m'as pas... C'est toi, c'est Rabhi ? Non, c'est pas moi. Il disait dans un telif qu'avec l'agroécologie, on peut travailler les sols de manière à ce qu'ils gardent plus l'eau et de manière à ce que, grâce à la racine des arbres, l'eau va jusque dans les nappes souterraines qu'on est en train de vider et du coup, on peut les re-remplir et en travaillant sur sa grande échelle, on peut récupérer de l'eau qu'on est en train d'utiliser, voire même recréer des nouvelles nappes qui pourront à terme donner de l'eau à tout le monde. Alors, ça, c'est un... Peut-être Pierre, tu veux rebondir là-dessus ? Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, en termes purement d'aménagement du territoire, il y a effectivement plein de choses et des connaissances notamment qu'on retrouve dans l'agroécologie, la permaculture, etc. Donc, avec une bonne gestion de l'eau et une bonne couverture végétale, on peut effectivement économiser de l'eau. On peut effectivement envisager des techniques de traitement comme la désalinisation, mais c'est extrêmement coûteux en énergie, en moyens. Ici, on se trouve dans un contexte d'effondrement, donc a priori, on a peu de moyens pour favoriser des solutions low-tech, donc basse technologie, dont notamment l'agroécologie. Et alors, quant à la gestion de l'eau, je ne sais pas si je rebondis déjà ou si on attend... On attend peut-être des suggestions, peut-être sur la sobriété ou des mesures coercitives institutionnelles sur la consommation d'eau. Alors, on vous écoute. Moi, j'aurais dit de prendre en compte les concepts de gestion intégrée des ressources hydriques, donc c'est ce que tu allais dire, de veiller à un usage équilibré en fonction des ressources disponibles. Par exemple, on sait que les entreprises minières, toute l'extraction de minéraux utilise beaucoup d'eau, les problèmes de gaz de schiste, etc. Tout ça, ça utilise énormément d'eau, ça en gaspille énormément. Et ça en pollue énormément. Vas-y, on t'écoute, Renaud. Oui, juste un petit mot, parce que c'est vrai quand on parle de stress hydrique, on a souvent en tête que les gens consomment trop d'eau, mais les grands consommateurs d'eau, c'est comme vous l'avez dit, l'industrie au sens large. ça aussi, on a des habits, n'importe quoi, tout, on a besoin de milliers de lits d'eau, la consommation de viande et tout ce qui est agriculture de type industriel également. Donc clairement, si on veut vraiment arriver à une meilleure gestion de l'eau, en tout cas dans ces domaines-là, il faut clairement arriver à une remise en question un peu de ce modèle industriel à la fois dans la consommation, dans la production de biens et dans la production de nourriture. Et par rapport à la consommation individuelle, il y a quelque chose aussi qui vraiment, à mon avis, doit être mis en évidence, non seulement pour l'eau, mais pour l'ensemble de la consommation des ressources et des déchets qui pourrait être facilement mise en place à la fois à l'échelle d'un pays ou même d'une région plus globale. C'est une taxation progressive, c'est-à-dire on ne taxe pas la consommation d'eau de la même façon si on utilise de l'eau pour se boire et pour se laver que pour remplir sa piscine et laver sa voiture. Et ça, ça pourrait être valable également pour n'importe quoi. Et on en parle très peu, je regarde un peu, en Belgique, nous on va avoir les élections, ça va être les élections au niveau européen, il y a très peu de partis qui proposent ça, alors que c'est quelque chose qui est très mis en place et qui a l'avantage d'être une mesure qui est à la fois écologiquement soutenable et également socialement acceptable, c'est-à-dire qui ne punit pas les plus pauvres et qui permet, alors on pourrait même aller plus loin, certains proposent carrément une gratuité des besoins de base qui seraient définies démocratiquement par personne, X personnes, enfin voilà, X personnes par an a droit à X mètre cube d'eau gratuit et par contre, dès qu'on dépasse ça, c'est-à-dire dès qu'on dépasse les besoins qui nous sont indispensables pour ce qui est élémentaire, ben là, on a une taxation qui est très radicale et on pourrait mettre ça en place également pour les déchets, pour les trajets en avion, par exemple, toute une série de choses pour essayer un peu de fortement taxer le mal usage, si on veut, d'une ressource. Évidemment, il faut encore définir ce que c'est que le mal usage du bon usage, mais ça, c'est vraiment des pistes à mon sens qui pourraient être avancées. Dernière intervention avant que je vous sollicite sur les quatre choix des solutions possibles sur le stress hydricain. Merci. Bonjour. Moi, en fait, je trouve ça intéressant comme idée, c'est un peu sur le même principe que la taxe carbone, au final. On taxe davantage la surconsommation, mais alors le problème, c'est qu'au niveau de la ressource en eau, il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'il y a une partie, je veux dire, par exemple, ici, c'est pas parce qu'ici, on ferme son robinet quand on se brosse les dents, que ça a forcément un impact, ça n'aura pas d'impact sur des gens en Afrique qui manquent d'eau. L'eau est une ressource locale quand elle est utilisée sur ces usages. Et le problème d'une idée comme celle que tu proposes, c'est qu'il faut comptabiliser l'eau dans les biens de consommation. Parce que c'est celle-là qui pose problème. Quand on achète des vêtements faits en coton qui demandent X litres d'eau ou du café ou je ne sais quoi qui demandent X litres d'eau pour être fait, il faut le comptabiliser. C'est ces usages-là qui en Occident appauvrissent ou détériore les ressources en eau d'autres pays. Mais par exemple, on est en Belgique ou même dans le nord de la France, la ressource en eau pour boire, pour arroser le jardin, pour aller aux toilettes, se laver, c'est en tout cas pour l'instant pas un problème. Il faut réussir à différencier ces deux-là et je ne sais pas trop comment on peut faire dans ce cadre-là. Un petit peu comme l'énergie grise, c'est ce qui est sollicité loin de nous. Oui, voilà, nos vêtements en coton ont asséché en 50 ans la mer d'Aral. C'est un problème. Une voiture, c'est je ne sais plus combien de mètres cubes d'eau, même une petite voiture, une Twingo, c'est énormément d'eau à fabriquer. Mais c'est ça, c'est cette pollution-là invisible, c'est cette sollicitation énergétique invisible qui nous pose problème parce qu'elle est invisible. Donc, on ne la prend pas tout de suite en compte. C'est vrai qu'on a tout de suite envie de dire oui, les golfs qui arrosent leur pelouse ou alors les gens qui restent trop longtemps sous la douche. Bon, on pourra en parler des heures mais je vais devoir vous lire les solutions et on va voir laquelle est la plus soutenable et envisageable sur cette question du stress hydrique. Solution 1, quelques grosses sociétés comme Nestlé prennent le contrôle du marché et fixent les prix. Un prix assez élevé. Bien sûr, personne n'est OK avec ça, même s'ils le font déjà, pour information. L'eau est un besoin de base pour tout être humain. Du coup, l'État doit gérer cette ressource. Un quota par personne est fixé qui est le même quelle que soit sa position socio-économique. Alors, une limitation par quota d'utilisation. Ah ben, tu vas t'en souvenir des 4 ? OK. Grâce à une intelligence artificielle, c'est pas moi qui suis un psychopathe de l'intelligence artificielle, il sera aisé de déterminer les besoins en eau de chacun et d'accorder un bonus en cas d'abondance temporaire. Un capteur permettra de vérifier que tout le monde respecte son quota en cas de non-respect, une amende sera infligée puis une restriction plus sévère. Rendez-le ! Donc, mesures coercitives dures. Ah merde, c'est vrai, vous m'avez dit que vous l'étiez. Dès l'école maternelle, tout est mis en place pour une prise de conscience de l'importance de gérer cette ressource au mieux. Généralisation des toilettes sèches dans tous les endroits publics, formation pour que tout le monde puisse récolter, filtrer et utiliser l'eau de pluie. On arrête les formations du métier d'éleveur et on introduit les notions de maraîchage écologique pour tous les étudiants. C'est peut-être la mieux celle-là, je ne sais pas. Moi, je vois que celle-là. Ouais. Messieurs ? Laï ? Peut-être réagir à la 3 parce que le mot IA, je parle beaucoup d'IA. Vas-y, vas-y. Je pense que sur la gestion de l'eau, c'est un problème extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. T'as bu ou quoi ? Qu'est-ce que tu arrives ? C'est quoi ? Tous nos produits, voilà, on a eu un cursus compliqué, le flux de matériaux était très compliqué et puis l'eau a été utilisée à différentes étapes et c'est extrêmement difficile de se rendre compte de toute cette information. Et à la fois, pour chacun d'entre nous, mais même pour des chercheurs qui s'intéressent à ce genre de choses, c'est extrêmement difficile de gérer l'eau à une très grande échelle parce que c'est un plan extrêmement complexe. pour pouvoir bien y en arriver, pour appliquer la solution 2 qui consistait à faire des quotas par personne, si on veut faire des quotas par personne qui inclut la quantité d'eau utilisée pour les vêtements qu'on a eus, ce ne sera pas faisable à moins d'avoir un système d'information ultra complexe. Donc la bonne gestion de l'eau passe par une bonne gestion de l'information qui passe par des très bonnes technologies de l'information. Et l'éducation aussi au passage. Et de la surveillance. Tu veux parler Félicien ? Si, si, attends, tu veux parler, tu veux parler, blablabla, évalage, youtubeur, vas-y. Non, non, c'est juste pour réagir. Donc si on doit savoir absolument l'eau utilisée par chaque personne, ça nécessite forcément de savoir le contenu de la garde-robe de chaque personne, enfin bref, ça demande de savoir tout sur tout le monde. Donc il y a un côté extrêmement intrusif. Monsieur dit non, il secoue le doigt. Non, il suffit de casser l'industrie du produit et les gens vont payer la taxe. Ah, la taxe à l'achat ? Comme une éco-taxe, une hydro-taxe. Cette usine-là, de fabrication de coton, on consomme autant de millions de litres d'eau. Donc il y a le vide, c'est un tout cas pour le temps qui est destiné, qui va le payer dans chaque produit. Je suis obligé de vous contrôler dans ma garde d'euros pour savoir que l'usine n'a pas de tir en fonction de l'eau. Je suis d'accord avec vous, mais on parlait d'un quota par citoyen. C'est ça qu'il y a au robinet, mais on a fait que je peux faire un nouveau quota à l'usine parce qu'il y a toutes les consommations indirectes. On est tout consommé, mais ça, moi, mon quota au robinet chez moi, c'est déjà contrôlé, je n'ai pas besoin de le dire que les gens ne sont pas déchets. Mais par contre, la consommation d'eau via de façon indirecte, les produits consommés... Tu as un compteur à l'usine, c'est-à-dire ? Alors, du coup, ça serait une taxe. Mais, en tout cas, il y a un intérêt même pour mieux faire... C'était tout le problème aussi avec les taxes à l'usine. C'est très difficile à contrôler tout ça. Il faut absolument des systèmes d'information qui sont capables de prendre en compte cette information, de bien l'analyser, de bien la communiquer, de bien la synthétiser. Et ce sont des problèmes qui sont extrêmement compliqués. J'ai juste une remarque parce que c'est des problèmes qui sont très techniques, en fait, et il y a un aspect qui peut apporter des solutions qui n'est pas du tout envisagé. Alors que certaines des solutions supposent des efforts techniques énormes, comme tu le soulignes, c'est qu'en fait, simplement améliorer les technologies qui, aujourd'hui, requièrent de l'eau, de faire en sorte qu'elles en requièrent moins, enfin, voilà, des solutions techniques, tout simplement, financer de la recherche pour faire en sorte que toutes ces industries consomment moins d'eau, etc. C'est étonnant que ce ne soit pas envisagé parmi les solutions proposées. Jusque-là. Pierre, tu vas conclure parce qu'il faut qu'on avance, malheureusement. Moi, je reste toujours partisan de solutions qui sont low-tech, en partie parce qu'on considère ici qu'il y a un ensemble de crises systémiques qui font qu'on doit concentrer l'énergie disponible aux priorités qui ne sont pas forcément d'entretenir, notamment, des machines assez complexes que pour maintenir une intelligence artificielle. La taxation est intéressante si elle est progressive. La solution 2 avec le quota qui est maîtrisé en fait par un État fort et intéressante puisque dans certains cas, une mesure de rationnement est quelque chose d'extrêmement efficace qui dans beaucoup de contextes a fait ses preuves et qui est un instrument merveilleux de justice sociale puisque tout d'un coup, tout le monde a la même quantité de ressources. Et enfin, je voulais quand même dire que la solution 4 était intéressante et ça ouvre une autre possibilité qui est celle de la gouvernance des biens communs. Je vous invite à lire Elinor Ostrom à ce propos. C'est comment une communauté peut prendre en main la gouvernance de son territoire et gérer ensemble la bonne gestion de ce qui est considéré comme un bien commun et en général, quand on met les gens ensemble et qu'on les met en capacité de gouverner les stocks et ça passe par toute une série de choses comme par exemple la bonne connaissance des stocks, la maîtrise de mesures, de contrôle, etc. On a, dans de nombreux cas, en tout cas, une bonne gestion qui est mise en place et qui est totalement démocratique. Une fois n'est pas coutume, cher conseil, je vais d'abord énoncer les solutions et nous allons ensuite passer aux délibérations et aux débats sur quelles solutions seraient la meilleure. Non pas pour gagner du temps mais vous allez comprendre que nous allons parler de démocratie participative, représentative, pardon, qui fait défaut dans un monde où les fonctions régaliennes ne sont plus vraiment assumées et le système représentatif plus vraiment respecté. Imaginons la Belgique. Là, pour le coup, on est bien dedans. Bref. Cette province française. En tout cas, les expériences institutionnelles et politiques ces dernières années sont particulièrement intéressantes. Vous avez quand même manqué d'un gouvernement pendant quelques temps et ça ne nous a pas vous empêché de vivre manifestement. Il y en a d'autres. Il y a d'autres. Il y a de la bière. Alors, solution 1. Nous vivons dans un monde globalisé et de plus en plus complexe. Laissons la place aux experts qui géreront mieux le pays en se fondant sur la science c'est la raison. Une dictature éclairée en somme. Ça a déjà eu lieu dans l'histoire. Solution 2. La démocratie est essentielle mais elle doit être participative. Il faut revenir à plus d'autonomie au niveau régional et national et on assiste au développement d'une conscience politique dès le plus jeune âge. Troisième solution. Le problème vient de l'humain qui laissera toujours ses sentiments interférer avec sa raison. Une super intelligence artificielle est en charge de micromanager certains aspects de notre vie. Je n'ai pas écrit ça. Ça ne vient pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui a beaucoup lu Asimov qui est bien intervenu sur ça. Donc, en gros, on a un micromanager peut-être dénué de sens, d'intention humaine qui pourrait nous aider à gérer tout cela. Et enfin, solution 4. Replions-nous sur notre identité et ce que nous avons en commun, la religion, le territoire, langue, origine, les choses seront plus faciles à gérer de cette façon. Donc, de façon un peu plus locale. Alors, dans ces propositions, il y a des choses dangereuses parce que là, on quitte un petit peu cette notion d'effondrement. On est dans une expérience socio-politique. Quelqu'un a-t-il retenu, est-ce qu'une solution a retenu votre attention parmi celles que je viens de vous citer ? Tu lèves les mains comme ça, toi. Attends, tu as déjà parlé, pardon, je vais donner la parole à quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole par souci d'équité. Qui a levé la main là-bas ? C'était toi ? Assume. Lève la main encore. Lève la main. Il ne lève pas la main. Lève la main. Voilà. Moi, je pense que la solution 2, c'est la meilleure parce qu'on doit remettre le pouvoir politique aux gens, parce qu'il n'y est plus aujourd'hui. On vote pour des gens qui nous représentent et une fois qu'ils sont dans les gouvernements, on n'écoute absolument pas le peuple. Ils ne vont que dans le sens. Dans un cadre d'effondrement, c'est-à-dire, il y a l'urgence, il y a un crise, il y a une certaine désorganisation. Est-ce que la décentralisation des décisions est une bonne chose ? Je pense. Est-ce que quelqu'un... Il y avait d'autres mains qui s'étaient élevées. J'arrive au premier rang. Là, on part. Allez-y, faites votre vie, les gars, super. On t'écoute. Merci. Moi, j'aime bien la solution 1. Je pense qu'on ne donne pas assez l'avis aux experts pour le moment dans notre société. Mais, en fait, je trouve que la science est neutre, elle doit être neutre. Donc, elle ne peut pas... Il faut un référentiel. Et je crois que c'est les citoyens qui doivent l'établir au départ, revenir à une démocratie participative, mais éclairée par des experts. Donc, je dirais plutôt un partage entre la solution 1 et la solution 2. Renaud, je vais juste rajouter une petite cinquième qui ne figure pas, qui, nous, nous turlupine. Certaines fois, on a eu des débats avec les copains du web militant. C'est la dictature, non pas éclairée par des experts, mais la dictature d'experts, presque. Directement, on va... Parfois, on se dit, mais il faudrait juste un dictateur qui mette tout ça en place et que des mesures contraignantes et on arriverait peut-être à quelque chose. Donc, c'est aussi une piste de réflexion. Je laisse la parole à Renaud. Je vais essayer d'être bref parce qu'on va parler de ça deux heures aussi. En fait, la critique de la démocratie représentative, pour laquelle, je pense, on peut revenir, le fait qu'on élise des gens qui ne représentent pas la professionnalisation, etc., elle a déjà été faite il y a longtemps, déjà il y a deux siècles, plus ou moins, par les théoriciens libertaires, anarchistes, etc. Et c'est intéressant parce qu'on voit maintenant avec l'engouement un peu pour lutter contre la crise climatique, la crise écologique, un renouveau un peu de ces idées-là sans jamais les nommer. Et c'est pour ça, que j'aime bien un peu parce que c'est vraiment une tradition pour laquelle on a beaucoup de choses à apprendre en lien avec le contexte local actuel, c'est-à-dire, voilà, revenir un petit peu à des communautés, comment attacher un territoire, c'est pour ça que moi je mettrais un petit peu un mélange de la 4 et de la 2. Alors pas dans le sens on se replie sur une identité, une religion de manière agressive, mais en tout cas essayer simplement d'avoir un territoire, une entreprise pour la simple et bonne raison qu'en général, ce sont les gens qui vivent sur un terrain qui sont les mieux placés pour en parler et pour décider. On peut voir un peu, donc on pourrait parler un peu d'autogestion territoriale, on le voit par exemple des comités, des comités de quartier, des comités de village, on peut voir au sein des entreprises aussi l'autogestion, quelque chose qui marche beaucoup et qui serait particulièrement aussi efficace justement pour se prémunir d'éventuelles crises, donc pour amener une certaine résilience territoriale et donc ça c'est vraiment quelque chose qui doit être avancé et ça s'est fait dans l'histoire, une expérience très célèbre par exemple c'est en 1936 Barcelone en pleine guerre civile où vous avez des quartiers entiers de Barcelone qui s'autogèrent avec des crèches autogérées, des transports publics autogérés, une éducation autogérée avec un grand rôle des femmes par exemple etc. Et on voit qu'en général la plupart de ces expériences-là ont très rarement dérivé vers des formes autoritaires et la plupart du temps elles se sont finies simplement parce qu'elles ont été réprimées dans le sang. Le début de la révolution russe c'est pas uniquement Lénine, Trotsky etc. Il y avait vraiment une expérience les soviets c'est ça les soviets c'est quoi ? Ce sont des comités de quartier au sein des usines au sein des villages qui décident par eux-mêmes et qui ont marché très bien dans un certain cas et le problème c'est que ça après ça a dérivé ça a été accaparé par un pouvoir d'état mais ça ce sont vraiment des expériences sur lesquelles il faut s'appuyer et qui à mon sens d'ailleurs je le dis clairement sont la seule solution pour que l'effondrement ne bascule pas vers quelque chose de pire que ce qui est en train d'arriver. à mon avis se basait sur des expériences historiques mais également actuelles on voit l'état de Oaxaca au Mexique avec les communautés apathistes aussi sont intéressantes à cet égard et ce qui est intéressant également avec cette idée c'est de ne pas amener des expériences reproductibles en disant on n'a pas de dogme on s'adapte à un territoire à une tradition et on essaye d'envisager des solutions les plus progressives possibles en accord avec ça. C'est très bref on peut en parler deux heures mais on va au moins essayer de lancer ça un peu au débat. Merci Renaud. Laïe on t'écoute et ensuite... Alors moi je vais parler d'IA encore ? Putain c'est un kiff t'as un problème avec ça toi ? Ouais j'ai un vrai problème avec l'IA parce que ça peut paraître bizarre de dire que l'IA c'est pas la phrase exactement l'IA micromanage certains aspects de nos vies je vais être assez effrayant peut-être je sais pas mais j'ai l'impression que c'est déjà le cas c'est à dire qu'aujourd'hui on est extrêmement addicts aux réseaux sociaux beaucoup beaucoup de gens suivent énormément d'informations sur les réseaux sociaux il y a aujourd'hui plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google et une grande partie de ces vues sur YouTube sont recommandées par l'algorithme de YouTube qui recommande vraiment certains messages plutôt que d'autres messages s'il y a des vidéos qui sont extrêmement populaires sur certains sujets type conspiration c'est que en fait c'est ultra addictif YouTube sait que ces vidéos sont ultra addictives son but c'est que vous regardez les vidéos donc YouTube a tout intérêt à recommander ces vidéos addictives quel que soit le sujet de la vidéo et du coup sur YouTube on assiste à des explosions de bulles informationnelles avec des discours climato-sceptiques ou ce que vous voulez et il y a gouverne déjà énormément la manière dont énormément de gens pensent réfléchissent et agissent au jour le jour donc c'est ça ils micromanagent pas tous les aspects de notre vie mais ça a déjà une influence absolument énorme et dans la gouvernance je ne vais pas forcément parler de gouvernance parce que la gouvernance dépend surtout dans les pays démocratiques de ce que pense le peuple et du coup l'opinion publique forcément si elle pense que si elle est climato-sceptique ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des mesures au hasard sur une taxe à station carbone donc il y a un lien très direct entre ce qui est diffusé par les intelligences artificielles sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général et ce que pense l'opinion publique et du coup les mesures qui seront prises d'un point de vue politique et je pense qu'il est devenu urgent de réfléchir davantage à ce que ces intelligences artificielles devraient faire et en particulier continuer à maximiser la rétention et le temps que les gens passent à être addicts à ces réseaux semble en fait avoir des conséquences assez majeures Vous avez quelqu'un ici ? Ouais moi c'était juste parce qu'il y a tout le monde qui voit l'IA comme vraiment un truc méchant vraiment le truc qui va venir Big Brother vous détruire et tout mais enfin je sais pas pour tout aller mais moi qui travaille aussi là-dedans c'est pas magique une IA ça se fait via des humains par des humains et ça va pas prendre le contrôle d'une centrale nucléaire pour la faire péter etc et j'ai toujours du mal avec les gens qui sont là ouais l'humain c'est meilleur que l'IA etc l'humain pour moi c'est l'erreur est humaine aucun humain n'est parfait et quoi qu'il arrive quand il y a un humain dans l'équation c'est Murphy il y a un truc qui va merder à un moment la ferme des animaux tout des trucs du genre enfin je sais pas il y a tout le monde qui est là ouais la confiance à l'humain l'humain c'est mieux que tout mais ouais mais même par exemple on parle du consensus scientifique etc genre tout le monde le monde est dominé par un cortège d'experts ouais mais n'oubliez pas que c'est déjà entre guillemets le cas avec les politiques il y a du lobbying tout le monde est régi par ses propres envies etc je sais pas une IA qui n'a aucune influence de la part d'un humain pour moi je trouve ça plutôt bénéfique en fait bon maintenant il faut voir comment elle est construite aussi il faut pas non plus voir ça dans un mode elle vous dit ouais vous devez vous tuer parce que c'est mieux pour l'humanité mais voilà quoi il y a je sais pas les gens ont vraiment beaucoup confiance en l'humain et je comprends pas pourquoi en fait vis-à-vis de tout ce qu'on voit actuellement au niveau de l'être humain je rebondis sur ça parce que je vais rebondir aussi après vas-y Lé donc il y a enfin si on pense aux IA les plus influentes d'aujourd'hui je pense que c'est vraiment celles qui font des recommandations sur internet et elles sont programmées avec un objectif souvent la rétention qui a des effets secondaires parce que pour maximiser ça du coup pour voir des vidéos qui sont pas forcément souhaitables mais il est possible de changer cette fonction d'objectif alors c'est difficile parce qu'il faut en gros que ça soit YouTube qui soit d'accord pour faire ça et sur quoi j'aimerais insister c'est le fait qu'il y a en fait un énorme potentiel à ce que cette IA devienne plus bénéfique elle pourrait par exemple recommander davantage des vidéos éducatives des vidéos d'éducation aux médias des vidéos par exemple d'hygiène mentale pour ceux qui connaissent pour aiguiller l'esprit critique et peut-être aussi préparer davantage l'avenir donc il y a un vrai potentiel à faire en sorte que ces IA soient davantage bénéfiques on quitte un peu la thématique de l'effondrement je rappelle que l'IA est quand même une technologie liée à des matières premières à du transport donc à l'essence donc à l'exploitation minière dans un cadre d'effondrement tous les experts que j'ai rencontrés disent que l'IA est quand même une solution peu probable dans la mesure où un monde qui s'effondre sa priorité c'est pas de chercher des IA c'est de bouffer et d'avoir accès à l'eau donc c'est juste pour dire que les solutions mêlant l'IA dans l'effondrement sont à mon sens assez peu probables ah oui vas-y Thibaut oui je vais revenir sur la question qui est au départ portée sur la démocratie et je trouve les solutions intéressantes et pour reprendre la distinction que je faisais tout à l'heure entre des approches conséquentialistes et des approches déontologiques on peut avoir le même genre de rapport à la démocratie c'est à dire que pour beaucoup de gens la démocratie est une valeur en fait c'est à dire ça a une valeur en soi le fait que la décision soit prise démocratiquement ça peut être une conception voilà et pour cette raison là toutes les solutions du type collège d'experts qui prend toutes les décisions ou qui prend les principales décisions va sembler mauvaise pas parce qu'ils prendront de mauvaises décisions mais parce que ça heurte cette valeur qui est de prendre les décisions démocratiquement mais on peut aussi envisager et je pense qu'au fond au départ la raison pour laquelle on pense que la démocratie est une bonne idée c'est parce qu'on envisage la démocratie comme une sorte d'outil un outil pour prendre des décisions et pour que ces décisions soient acceptées pour qu'il y ait du consentement et dès lors qu'on envisage la démocratie de cette façon là comme un outil on peut se demander est-ce que c'est un bon outil est-ce que vraiment il marche bien ou pas et à ce moment là ça devient plus immédiat le fait que ah mais là les décisions sont plus prises démocratiquement donc ça peut pas être une bonne solution si on commence à vraiment se poser sérieusement la question de dire bon j'envisage la démocratie comme un outil et maintenant je me demande est-ce que c'est le meilleur outil qu'on ait pour prendre des décisions et les faire accepter voilà peut-être que les solutions qui peuvent au départ nous choquer un petit peu enfin voilà en gros je trouve ça intéressant d'essayer de ne pas avoir une approche déontologique de la démocratie il n'y a pas de raison de faire une valeur en soi du fait de prendre des décisions démocratiquement il y a des tas de contextes dans lesquels on sera tout à fait d'accord pour dire que prendre une décision démocratiquement c'est pas une bonne façon de prendre une décision c'est la mort dans l'âme que je vous annonce qu'on a quand même très clairement digressé et que l'heure est déjà passée mais je le sentais bien venir quand même que cette thématique en une heure avec 10 minutes de retard et tout ça c'était quand même mal barré donc c'était bien de 14 à 15 heures on n'a pas une demi-heure de rabe on peut gratter un petit peu alors je fais intervenir monsieur oui bonjour ce serait au niveau éducation je trouve qu'on n'est pas du tout préparé notre système je veux dire jusqu'à 18 ans on n'a aucun éveil politique je trouve qu'on n'est pas du tout préparé à débattre on n'est pas du tout conscient enfin je veux dire des grandes des grandes thématiques je suis pas mal Étienne Étienne Chouard on est vraiment victime de notre de notre impuissance et je trouve qu'on serait beaucoup plus enfin que le système éducatif devrait nous préparer comment dire remettre un système de valeur de priorité on est vraiment conditionné par l'école par même notre famille dans notre système je veux dire un peu pro-occidental économique et on arrive un peu dans le monde totalement un peu perdu la notion d'éducation est particulièrement intéressante on en parlait tout à l'heure je ne sais plus avec qui que la philo intervienne seulement en terminale est une aberration et que l'initiation à la politique à la prise de parole en public qui se fait quand même dans certaines écoles d'alternatives devrait être généralisée Renaud tu voulais parler ça fait écho à ce qui a été dit avant en fait pour une vraie démocratie on pense toujours démocratie le système mais pour qu'une démocratie aussi il faut des gens qui s'intéressent et qui ont les moyens de s'intéresser à la chose publique aussi et donc ça c'est quelque chose qu'on oublie et le premier pour qu'une démocratie fonctionne véritablement qu'elle soit reprensive ou quoi il faut que les gens donc déjà aient trois sortes de moyens déjà les moyens financiers alors quand je dis financiers c'est globalement mais c'est à dire en gros que les gens aient leurs besoins élémentaires satisfaits quand on crève de faim c'est compliqué d'envisager la démocratie et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup au Rwanda moi par exemple qui est un pays qui a une histoire assez spéciale et le Rwanda c'est une dictature clairement mais c'est une dictature qui marche alors il y a plein de défauts etc je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais là-bas la notion de démocratie n'est pas du tout la même qu'ici alors on sait qu'il y a des états occidentaux qui donnent des leçons c'est pas démocratique oui mais bon on voit et donc il y a un véritable soutien du peuple à quelque chose qui est dictatorial parce que les choses marchent petite digression mais c'est juste pour voir un peu donc pour qu'une démocratie marche il faut que les gens déjà aient des droits économiques pour respecter sociaux deuxième chose il faut le temps également et là dans une société moi je suis enseignant comme on le sait les enseignants ils ont plein de temps libre donc c'est pas faux clairement voilà et donc du coup et voilà moi si j'ai le temps d'écrire de m'intéresser à ces questions là c'est parce que j'ai beaucoup plus de temps libre que beaucoup d'amis à moi qui rentrent à 19-20 heures qui ont un boulot qu'ils n'aiment pas souvent des boulots très compliqués etc donc voilà ça c'est quelque chose aussi donc remettre en question la répartition du temps de travail c'est la question d'après mais avoir un peu un autre lien et que les gens ont autre chose à faire et le troisième point c'est également tu le décris bien l'éducation, l'information c'est quelque chose qui manque parce qu'on a des médias qui sont défaillants une école qui est défaillante moi je suis prof je vois les nouveaux programmes en géographie c'est la cata je m'engueule à chaque réunion avec mon casier pédagogique parce que c'est vraiment de la merde ce qu'on nous amène c'est à dire je parle dans ma matière mais je le vois un peu une géographie technicienne une gestion de l'école avec du langage de managérial où on parle maintenant en tout cas en Belgique mais je pense qu'en France c'est d'objectifs en termes de compétences etc etc et donc ça c'est il faut vraiment voilà si on veut vraiment un système beaucoup plus démocratique c'est redonner un peu les liens à tout ça et tout ça on a un rôle à jouer les youtubeurs les profs etc il y a vraiment quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête c'est réenchanter un petit peu l'esprit de lutte et de combat chez les gens et ça c'est quelque chose qui manque beaucoup c'est que moi j'insiste beaucoup sur mes élèves tous nos droits ils viennent pas comme ça ils sont arrivés donc vraiment essayer d'envisager un peu d'aller en contre-courant de désobéir etc et dans tous les domaines et donc moi j'invite souvent je le vois même au sein des profs beaucoup de profs sont pas d'accord avec ce qui est en place mais rentrent dans le rang et donc ça c'est quelque chose à mon avis qu'il faut vraiment remettre en évidence c'est peut-être de désobéir dans l'optique d'une démocratie véritable si je peux dire quelle frustration en fait d'avoir un thème aussi transverse que l'effondrement qui aborde la migration que nous n'aborderons pas les perturbations des chaînes d'approvisionnement bah oui plus d'essence je vais prendre un exemple français veuillez m'en excuser si demain il y a un problème d'approvisionnement en essence il y a à peu près 200 maraîchers seulement au pourtour de Paris pour nourrir 10 millions d'habitants ça c'est une c'est une vraie problématique on a une épée de Damoclès au dessus de la tête qui s'appelle le pétrole on ne parlera pas non plus du travail une crise économique c'est aussi le travail qui manque et ni même d'agriculture même si on l'a un petit peu effleuré tout à l'heure cette thématique c'était couru d'avance qu'on n'aurait pas le temps d'aller jusqu'au bout est-ce que quelqu'un parmi vous ou quelqu'un parmi vous deux qui restez parce qu'ils sont partis attend ils sont forts ah ils avaient une activité d'accord si l'un d'entre vous veut amener sinon une conclusion en tout cas un mot de la fin Pierre c'est peut-être l'occasion aussi de rebondir sur ce qui a été dit dans la dernière thématique qui est celle de la démocratie je pense que ce qui est important c'est que on se rend compte d'abord du socle physique sur lequel on base une série de réflexions et qu'on les comprend comme acquises par exemple l'intelligence artificielle la présence d'internet etc c'est basé quand même sur un système qui est énergivore extractiviste et ça pose la question de qui qui programme l'IA si on est sur une dictature éclairée qui contrôle le dictateur si c'est une démocratie qui est sous un conseil d'experts qui contrôle ces experts qui sont ces experts comment ils influencent donc je pense que ce qui est important c'est que les citoyens soient en capacité s'intéresser à la politique mais aussi qu'ils aient la maîtrise du dispositif démocratique et de la chose publique quelque part c'est pour ça que je pense que c'est intéressant toute une série d'expériences de gouvernance collective à l'échelle des territoires également pour augmenter la résilience des territoires mais un objectif capital qu'il ne faut pas perdre de vue c'est de garder une gouvernance mondiale aussi c'est à dire comment est-ce que on maintient même au sein de petites communautés éparpillées sur les territoires comment est-ce qu'on maintient à l'ordre du jour des questions comme la justice climatique la sécurité nucléaire dans un monde qui est en train de s'épondrer donc toute une série de choses comme ça donc je ne peux qu'inviter à s'intéresser à ces alternatives à ces autres modes de gouvernance qui existent et effectivement à ne pas lâcher la lutte quelque part Merci Pierre Renaud je veux juste rebondir ce que j'ai oublié tout à l'heure par rapport à l'intelligence artificielle ça pose aussi la question de la technologie en général et moi je n'en ai pas encore parlé parce que je ne connais pas un sujet que je maîtrise mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête et qu'on oublie souvent c'est accepter les dérives de certaines technologies notamment aussi en termes de matières premières etc c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une technologie elle s'inscrit avant tout dans un contexte de rapport social et une technologie n'est pas bonne ou mauvaise en soi pour la plupart ça dépend un peu de l'utilisation qu'on en fait elle est contrôlée par qui elle est au service de qui etc je prends un exemple tout simple la machine à vapeur ou les progrès dans les machines ça pourrait théoriquement nous permettre de travailler 2-3 heures par jour et d'avoir une vie c'est pas le cas pourquoi ? parce que toutes ces machines-là ces progrès dans le machinisme se font au nom d'un rapport social qu'on appelle le capitalisme parce que c'est un mot que je pense qu'il fallait quand même citer dans une conférence on l'oublie souvent oui c'est bizarre et on l'oublie souvent alors que c'est vraiment une question qui est fondamentale et c'est vraiment un mot à réhabiliter à comprendre parce que c'est là la cause en tout cas ce sont les contradictions du capitalisme qui nous amènent dans la situation actuelle c'est pas la question ici de dire on est pour ou contre le capitalisme je pense qu'on a pas de sens mais c'est un système qui est intrinsèquement contradictoire et qui nous amène dans le mur à tout point de vue et donc la technologie elle ne s'inscrit que là-dedans et l'intelligence artificielle pourrait très bien être mise en place au service d'autres causes par exemple mais on peut vraiment poser un petit peu la question du contexte de rapports sociaux et de contrôle qu'il y a derrière je pense que le gros problème de l'intelligence artificielle c'est qu'il la contrôle et notamment le pouvoir des guerres femmes que vous connaissez tous certainement beaucoup mieux que moi mais voilà à mon avis toujours bien avoir en tête cette idée-là et comme ça j'ai dit le mot capitalisme donc c'est bien Félicien Clairement parce qu'il n'y a pas que c'est pas soit l'un ou l'autre il y a de la chose Oui pour rebondir parce qu'il a cité un mot qui m'intéresse aussi enfin un concept qui m'intéresse aussi qui je pense est central quand on a ces discussions parce que des réponses qui vont souvent être lancées d'emblée à ce type de réaction je n'ai pas entendu votre échange mais c'est que le capitalisme c'est le système le moins mauvais que l'on connaisse qui l'a permis d'endiguer X catastrophes au niveau social tout ça je pense vraiment que si toutes les avancées les richesses matérielles technologiques politiques philosophiques de ces 50 dernières années qui sont foisonnantes scientifiques avaient pu avaient vraiment permis la souveraineté à la fois des écosystèmes de la planète et des populations humaines on n'en serait pas à parler d'effondrement maintenant aujourd'hui il y a mille fallons il y a mille fallons il y a jimmy fallon aussi qui va arriver tout à l'heure il y a mille façons de conclure sur une thématique aussi large je ne vais donc pas conclure de manière académique je vous souhaite à tous une très bonne journée et un excellent effondrement Applaudissements